Dembo Dramé, le père du célèbre chanteur Djibi Dramé, n'est plus. Des ressortissants du Sénégal oriental, particulièrement de la région de Tamba Kounda, se sont déplacés à la levée du corps d'un délire pour lui rendre un dernier hommage. Dembo qui vient de partir, de nous quitter, est d'abord une valeur culturelle pour la région de Tamba. Une valeur culturelle, c'est une perte pour Tamba, pour le Sénégal. Et nous partageons cette douleur avec tous les Sénégalais. Et nous sommes venus pour communier avec la famille, partager ces moments de tristesse et prier pour lui en tant que croyant parce que la mort est une chose inévitable. Une présence remarquée à cette cérémonie, le ministre de la Justice qui confie que Fœur Dembo Dramé était un unificateur, un acteur culturel, mais aussi gardien de l'histoire de leur localité, au-delà de son statut de communicateur traditionnel. C'est d'abord la personne qui nous a quittés, qui est son père, et qui s'appelle Dembo Dramé, et de Tamba Kounda. C'était un communicateur traditionnel, qui était respecté, qui connaît bien son travail, et qui a beaucoup joué dans les relations sociales entre les différentes familles à Tamba Kounda. C'est à la suite de quoi il est parti en France. Il nous laisse le souvenir d'un homme pieux, d'un homme serviable, d'un homme qui a essayé d'apporter sa contribution pour le renforcement des liens sociaux entre toutes les personnes et toutes les familles de Tamba Kounda. Dibi Dramé, un bon croyant, préfère s'en remettre à la volonté divine, un fatalisme qu'il assume selon lui grâce au soutien de ses parents et amis. Je crois à Dieu, et je dis au bon Dieu merci, celui qui a donné l'opportunité aujourd'hui de prendre mon père. Je crois à Dieu, et je dis à Allah, merci beaucoup, que Dieu lui pardonne tous ses péchés. Allah, merci, Allah, merci. Une grosse perte pour la tradition de la communauté soninkée, Dembo Dramé et Tunumé, au cimetière musulman de Yof.